RadioPirate.com A definite breakthrough step in home entertainment Quel beau week-end! J'ai mangé hier soir et je mange en lunch ce midi la recette Firebarns, the frying de Firebarns qui lui nous parlait vendredi et je l'ai fait en fin de semaine je sais qu'entre autres Richard de la brûlerie Europa le fait également donc tiens à le saluer et d'autres l'ont fait aussi donc non, non, c'est à essayer c'est très solide Burger avec rôti de palettes Rôti de palettes dans le crock-pot tranquillement avec beaucoup de sauce peu importe ce que vous avez comme recette Avec la fourchette après Ah non, ça excuse-moi c'est sous-estimé ça On a comme tellement mangé ça quand on était jeunes avec la soupe à l'oignon qu'on a comme mis ça de côté mais ça fait un job en jouant le verre si vous êtes capable de trouver en plus des morceaux pas trop chers avec l'os, c'est encore mieux je sais qu'au Super C en fin de semaine j'ai pas trouvé de morceau avec peut-être que dans votre coin il y en avait moi j'avais pas d'os mais ça fait de la job à peu près Beau week-end mon ami Jerry? Oui, beau week-end Mr. White, beau week-end? Mr. White? Oui? Beau week-end? J'ai pas les bons écouteurs T'as pas les bons écouteurs? Il y a deux écouteurs mais ils sont pareils C'est vrai, ils sont identiques Avant, je le savais, je me tournais de bord et je me disais OK, il y a pas les bons écouteurs mais là maintenant il y a des écouteurs pareils Donc bon week-end mon ami Mr. White? Oui, j'essaie de pas échapper ces écouteurs-là parce que j'essaie de faire attention ils sont neufs Ils sont neufs Ils sont neufs J'ai eu un excellent week-end J'ai écouté beaucoup de sports J'ai été déçu que mon Canada perde Oui Parce que moi je pensais que le Canada allait gagner la Coupe du monde de soccer Non, non, c'est pas vrai Mais je pensais qu'il allait faire mieux C'est ça Ils ont bien joué contre la Belgique La Belgique Ils ont perdu un zéro Mais là, écoute J'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de marquer au soccer Sauf que j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un voulait marquer contre le Canada ils ont réussi Donc là, hier, ils ont mangé une volée Les autres sont très opportunistes mais le Canada ne l'est pas Mais 4 ans au soccer c'est comme perdre 10 ans au hockey Oui Tu sais Fait qu'hier, ça a mal fini C'est pas mal fini pour le tournoi Mais le Canada a gagné la Coupe Davis au tennis en fin de semaine La Coupe Davis c'est très peu suivi ici Zéro Mais ils ont gagné Mais c'est très suivi en Europe Ah oui Ça se déroulait où, Jeff? La Coupe Davis? Malaga Oh oui En gros, la Coupe Davis c'est un tournoi de tennis par nation C'est aussi simple que ça Il arrive là par équipe, en fait C'est ça Aliassime était là Aliassime qui est 6e au monde T'avais Chapovalov qui est 18e au monde T'avais Pospisil qui est 100e au monde L'équipe canadienne, c'est pas des bons joueurs Donc on l'a gagné On est les meilleurs au monde le Canada en tennis C'est capoté Je sais même pas ça Venu me la prendre live Ici, c'est pas suivi du tout Je sais même pas J'aurais aimé ça le savoir Mais non, on apprend pas des choses sur Radio Pirate Live C'est normal le fun Wow Moi j'aurais regardé du football puis du golf puis ça fait le même Mais la fin c'est qu'on peut pas tout écouter non plus Il y en a trop Puis en passant dehors il faisait beau Oui en plus Ils ont eu un super week-end Petites affaires à vous jaser Tiens pour ouvrir Oh plein d'affaires Est-ce que Est-ce que je suis un conspirationniste? Je suis trop terre à terre pour l'être Non, l'affaire c'est que des fois tu dis que tu l'es mais c'est des blagues que tu fais puis tu fais des jokes Vous savez que moi je suis le gars le plus Thomas qu'il y a pas sur terre Donc ça me prend d'énormes preuves Chaque fois que quelqu'un m'avance quelque chose ça me prend beaucoup de preuves Même dans les affaires simples Oui Des fois je te dis j'ai emmené du pâté chinois comme dîner aujourd'hui tu vas voir de la frigidaire Non quasiment Je te crois pas Donc Mais 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 des fois je lis des affaires ça me fait réfléchir je me dis c'est donc bien bizarre ça On entend souvent parler d'Elon Musk Elon Musk il dit qu'un des réseaux les plus dangereux c'est TikTok Ah oui Pour toutes sortes de raisons TikTok très à la mode puis moi-même je suis sur TikTok puis je regarde des affaires de bouffe puis des affaires drôles puis des affaires pas drôles mais tu sais veux veux pas TikTok c'est un incontournable Et bon quand Trump est arrivé Trump à un moment donné a dit TikTok faut boirer ça Il dit moi je veux que TikTok y ait une division américaine détenue par une compagnie américaine je veux rien savoir que les chinois soient chez nous en train de prendre une partie importante de la de la de la culture de notre société puis prendre cette information là et faire par quelle affaire que je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec Sur les serveurs américains aussi je crois Fait que tu peux héberger sur des serveurs américains Oui mais ça c'est par après Au début c'était Je comprends Au début c'est je veux qu'un joueur américain jette Ok Donc Walmart s'est pointé il y a eu il y a eu une compagnie de techno aussi qui s'est pointée il y a eu plein de joueurs qui sont pointés finalement ça n'a rien donné et là quand il a vu que ça allait nulle part il a exigé qu'il y ait un partenaire américain dans la patente et que les serveurs soient aux États-Unis Voilà et je pense que ça c'est arrivé je peux pas vous le dire à 100% mais je pense qu'il y a un bout de ça qui est arrivé mais il semblerait qu'il y a des serveurs miroirs et que tout ce qu'on fait sur TikTok se ramasse en Chine anyway puis les Chinois tu sais les Chinois auraient créé TikTok et là là je suis pour un gars Thomas est terre à terre comme moi que je vous dis là c'est très bizarre de ma part mais les Chinois je les trosse pas ok donc eux autres ils ont créé TikTok mais ils ont créé parallèlement le TikTok chinois qui a un autre nom qui s'appelle Diowin ou je sais pas trop quoi ça s'appelle pas TikTok c'est un autre mais c'est la même affaire ok la même compagnie qui ont fait le même produit avec deux noms différents TikTok dans le monde puis je sais pas c'est c'est Douyin 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 Bon c'est Douyin Sauf que bon il y en a qui vont dire que le gouvernement chinois qui est derrière la compagnie qui détient TikTok qui est c'est tu ByteDance ByteDance ça fait normal ByteDance ça fait normal et cette compagnie-là est détenue en partie par le gouvernement le parti communiste chinois donc là est-ce qu'on nous espionne est-ce qu'on a accès à nos téléphones est-ce qu'on est oubliez pas là on est dans une guerre tu sais tu veux veux pas tu bâtis un F-22 puis trois ans après il y a un F-22 pareil en Chine c'est sûr qu'il y a de l'espionnage de toutes les manières et la chose la plus simple aujourd'hui c'est d'espionner les téléphones de monsieur tout le monde avoir accès aux e-mails et toutes ces affaires-là mais ça c'est ça c'est elle c'est le point de Trump mais le point le plus important dans TikTok semble-t-il c'est que les Chinois veulent qu'on devienne des Mongols ok donc toute la manière que ça nous parce que moi je suis à peu près rien et j'ai un algorithme quelque part qui doit savoir qu'est-ce que je fais avec mon téléphone ou ce que je regarde sur Twitter ou sur Facebook ou dans quel site je vais me promener même si je suis en mode private sur mon téléphone mais il va me chercher des affaires vraiment qui m'intéressent des affaires sur le Canadien des affaires sur la bouffe que j'aime des patentes de golf alors que je fouille jamais vraiment sur TikTok je me dis comment il fait pour savoir ça donc l'algorithme semble être capable de trouver des choses quelque part dans ma cache pour être capable de me trouver mes affaires mais en Chine le TikTok qui s'appelle s'appelle Douyin 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 D-O-U-Y-I-N Douyin en Chine le TikTok est pour les jeunes mais l'algorithme ne vous présente aucune recette aucune discussion sur la poutine de tel restaurant à Montréal aucune niaiserie d'un gars qui se promène avec un skate et qui boit du jus de cannebère j'en ai pourtant une doute de Fleetwood Mac il n'y a rien de ça le TikTok chinois a été fait pour faire travailler le cerveau des jeunes chinois c'est 100% éducatif 0% des niaiseries ici c'est à l'inverse oui le TikTok occidental fait par les chinois il est 0% éducatif il est 100% juste de la marde les chinois voudraient que nos jeunes deviennent des pas bons parce que tout ce qu'ils vont consommer dans leur vie ce sera juste de la marde pendant que les chinois vont s'éduquer oui à l'école oui à l'université mais également avec leurs réseaux sociaux je ne sais pas que ça va en passer ça c'est de la confération ben ça c'est le point de Elon Musk ça c'est le point de plusieurs qui fouillent la différence entre les deux c'est que TikTok c'est là pour nous divertir mais pour la jeunesse c'est pour ramollir leur cerveau je ne sais pas quoi penser de ça oui c'est vraiment mon histoire j'ai vraiment un bout anti-Chine et quand je dis anti-Chine j'ai rien à voir si vous avez adopté des enfants chinois c'est pas de ça que je parle je parle du régime chinois c'est le régime chinois d'ailleurs je suis très très fier des chinois qui se lèvent contre un régime brutal le régime de monsieur qui monsieur qui c'est pas un régime de c'est pas un régime de de molasson si vous vous levez vous êtes mieux d'être fait fort parce que vous allez vous faire brosser en joie le verre ça peut mal finir pour ceux qui se sont ça peut très mal finir mais malgré ça les chinois qu'on pensait des gens à genoux devant leur leur dirigeant la COVID ils en ont plein le cul et il y a certaines régions de la Chine qui se réveillent et ça brasse en tabarnache j'ai oublié de vous dire qu'on pensait les chinois beaucoup moins réveillés que les québécois les québécois les autres à chaque fois écoute les québécois ont été interrogés par je ne l'ai pas vu c'est quelqu'un qui m'a dit ça vendredi dans un party il m'a dit j'ai poigné à TV des reporteurs de TVA qui demandaient aux québécois s'ils s'attendaient à être reconfinés reconfinés pendant le temps des fêtes et la réponse en général qu'ils ont passé peut-être que c'est pas les réponses qu'ils ont eues mais les réponses qu'ils ont passé à la télévision c'est tous des gens qui s'attendent à être reconfinés dans le temps des fêtes ça a l'air qu'il y a juste les pirates qui s'intéressent à ça la COVID et qu'on fait partie du problème avec le COVID show mais je suis obligé de vous dire que ça ne semble pas mentalement ils sont comme préparés un peu les québécois sont comme prêts avec ce qui se passe dans les hôpitaux on ne serait pas surpris on ne serait pas surpris quand même puis aussi les parties de bureau c'est dangereux j'espère que les gens vont se masquer dans les parties de bureau avec tous les virus qu'il y a il y a un trio de virus ça ferait bien si la bruit ne viendrait pas se tenir la bruit avec les enfants ils sont tannants j'aime encore mon fils mais sa blonde c'est une folle mais c'est elle qui a élevé ses enfants c'est deux petits chrits de morveux j'ai dit à ma femme si monsieur le premier ministre nous empêche d'être réuni à Noël il va nous libérer ça va être une bonne affaire puis j'ai dit on va s'acheter un bon steak puis on va faire un bon lunch puis on va être trois et deux la grosse peste c'est pas vrai qu'on va pogner les virus de ces deux petits chrits là mais j'aime mon gars pareil là oh oui mais on va se faire un zoom en tout cas les chinois se sont levés les chinois se sont levés depuis une semaine parce que c'est la fameuse loi parce que quand le monsieur J il a été je dis réélu façon de parler quand il a été replacé si je peux dire lui il a dit que justement les lois de COVID-0 allaient continuer il y avait comme un genre de il y a des analystes qui disaient ouais il ne pourra pas le faire longtemps puis il y en a qui disaient non non écoutez-vous pas il va faire pas mal ce qu'il veut mais ce qu'il y a c'est que la grande force ça on l'oublie la grande force du parti communiste chinois parce que c'est c'est le parti communiste qui mène je pense qu'ils ont 80 millions de membres ah c'est pas pire c'est pas pire ça ça va bien à 10 piastres mais une affaire qu'on ne sait pas ça c'est les membres du parti communiste chinois ouais c'est sûr qu'ils ont 1 milliard 400 millions de personnes mais il y a une statistique que personne ne sait s'ils ont 80 millions de membres oui ils ont combien de millions de collabos oui ils disent que c'est le double ben voyons donc oui ils disent que il y a 150 millions de personnes qui sont prêts à dénoncer leurs voisins leurs frères leurs parents ou s'il y a une décision ou s'il y a quelque chose de louche pis tu vois qu'il y a comme une rébellion ou chose comme ça ils sont prêts à dénoncer c'est pour ça que ceux présentement ceux présentement on n'a jamais vu ça ce que tu dis là c'est ça que je pensais c'est juste en Chine ça ces affaires-là heureusement qu'on ne voit pas ça ici c'est une chance t'avais oublié à vous t'avais oublié non j'ai pas à vous je vais te faire exprès pour m'en parler parce qu'on l'a vu ici combien de collabos les collabos ont boomé ici ah oui boomé c'est le bon terme ok parfait ils ont boomer ils ont boomé choisis bien les mots ça s'écrit pareil mais en Chine ceux qui se lèvent présentement ils n'ont rien vu encore non non ça va mal finir ça va très mal finir j'utilise leur courage pour montrer la différence entre les deux dans le journal La Presse ce week-end ça a l'air que c'est juste les pirates qui parlent encore de la COVID pourtant Stéphane Laporte un bon ami du système Stéphane Laporte nous dit l'exigeant retour du Noël d'antan ça c'est son ça c'est le titre de sa chronique le Noël d'antan c'est pas le Noël de 1973 c'est le Noël avant COVID c'est le Noël de décembre 2019 ok quand tu lis l'article le gars il veut se faire confiner à Noël c'est pas des farces c'est pas c'est incroyable non non regarde c'est incroyable ça me fait peur ça me fait peur mais ça a l'air que c'est juste les pirates qui parlent de ça ça a l'air que ça n'existe plus donc quand même spécial c'est à faire vite de même quand j'ai bien des hey en parlant des Québécois les Québécois disent la vie coûte cher puis on leur demande qu'est-ce qu'ils allaient faire avec les 400 à 600 piastres qui va arriver cette semaine dans votre compte ils sont allés voir des boomers qui ont quand même qui ont quand même ramassé pas mal toutes les crevettes dans le buffet oui les pattes de crampes et les crevettes ils ont tout ramassé quand on est arrivé il restait de la salade de choux puis c'est pas mal tout c'est pas mal tout c'est pas mal tout c'est pas mal tout tout ce qui restait et là on leur pose la question à eux c'est-tu cette semaine qu'on reçoit notre chèque je pense que c'est ceux qui sont je pense que c'est les plus vieux je pense que les plus vieux vont recevoir ça mais c'est drôle les gens interrogés les boomers ils ont dit qu'ils allaient partir en vacances tu sais je comprends qu'il n'y a pas de voyage à 400 piastres je comprends ça mais c'est juste mettons que vous aviez 2000 à 2 ok un peu plus à maman donc moi maman on s'en va à Cuba ouais mais là j'ai magasiné les voyages c'est c'est 1400 piastres c'est chien là on a juste 2000 de budget il arrive deux chèques de 600 maman on s'en va à Cuba c'est incroyable c'était donc quand même spécial quand même spécial on a su en fin de semaine qu'est-ce qui touchait vraiment qu'est-ce qui touchait vraiment les gens concernant tu sais l'histoire qu'on a parlé on a eu une bonne entrevue avec Pierre Gervais du Canadien qui était le préposé à l'équipement qui était là depuis les années 85 et Pierre Gervais avait un livre avec Mathias Brunet on les a eus cette semaine si jamais vous n'êtes pas tombé sur le podcast parce que vous étiez ailleurs c'est une passée allez c'est celui de jeudi je pense oui c'est jeudi puis vous pouvez écouter tous les podcasts autres que jeudi c'est toujours le fun d'écouter des podcasts vous êtes dans la voiture vous roulez vous avez besoin de passer du temps j'ai lu le livre en fin de semaine t'as lu le livre en fin de semaine je vous le recommande ben oui on va en parler dans les prochaines minutes mais c'est juste dire que Michel Baudry Michel Baudry c'est pas un mauvais yorl mais Michel Baudry il fait partie de la gang donc Michel Baudry qu'on a déjà eu en entrevue ici c'est un gars sympathique c'est pas un mauvais gars mais il nous le dit c'est quoi l'histoire t'sais je me demandais c'est quoi la patente on a essayé de comprendre avec l'ES on a essayé de comprendre on a jasé avec Pierre puis avec Mathias avant l'entrevue ici dans le studio puis on a essayé de comprendre comment ça ils sont craqués de même c'est quoi l'histoire c'est une patente de dôme c'est une histoire de dôme je l'avais pas saisie cette affaire là c'est que il dit Michel Baudry c'est lui qui le résume c'est le bout qui me manquait il dit ouais il dit on peut bien écrire ce qu'on veut mais écorcher Dominique Ducharme d'une telle façon c'est gratuit maladroit et non nécessaire mon God déjà que l'organisation des Canadiens de Montréal avait donné un sérieux coup de hache dans la belle honnête et progressive carrière d'instructeur d'un gars de chez nous Pierre Gervais et Mathias Brunet auraient pu réfléchir davantage et ne pas en rajouter ça commence à ressembler à de l'acharnement on savait quand on vous a dit si ce gars là était Randy je sais pas trop quoi le coach anglophone qui était là pendant 6 mois si c'était lui on n'aurait pas fait rien mais c'est parce que c'est un gars de chez nous hé ça fait-tu village comment ça qu'on est villageois de même qu'est-ce qui fait qu'on est villageois de même sérieux je le comprends pas je le sais pas mais criff qu'on fait si village le gars gagne 2 le gars fait 1.7 million donc en canadien il fait à peu près 2 millions .3 par année c'est un contrat de 3 ans le gars n'aura plus de problèmes financiers jusqu'à la fin de ses jours oui et Dominique Ducharme je le connais pas c'est peut-être un ben bon gars il a peut-être réussi à être ami avec ben des boys dans le domaine des médias et des anciens coach ils vont vous parler en tant qu'amateur c'est peut-être un bon coach junior mais dans la ligue nationale de hockey c'est un pied de céleri ok on peut nommer toutes les raisons pourquoi il était pas bon t'as lu le livre en fin de semaine sans nous briser trop de punch résume-nous un peu il y avait un problème d'organisation tu sais quand un coach arrive oui t'as la mentalité du coach oui t'as la manière de faire et t'as aussi la manière de faire dans le sens il y a un horaire t'as une équipe de hockey les pratiques à telle heure telle affaire il y a une rencontre il y a une réunion avec le gars avec le masque à café d'en face du charme c'était assez c'était mal organisé il y avait comme une mauvaise organisation comme beaucoup de gens de par chez nous c'était un peu fling-flang on est fling-flang nation c'était fling-flang et aussi il y avait les joueurs avaient des congés tu sais les joueurs ils ont des congés préétablis donc ils se font des horaires en fonction des congés oui l'exemple que dans le livre il parle le Canadien arrive à Calgary il arrive à Calgary puis il y avait je pense que c'était le lendemain il jouait le surlendemain le lendemain il y avait il y avait une journée libre de A à Z les joueurs s'étaient préparés d'avance 2-3 semaines d'avance pour avoir tu sais à Calgary quand ils sont arrivés à Calgary ils ont su à la dernière minute qu'il y avait des pratiques et lui du charme c'était à monsieur pratique 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 et l'équipe il était meilleur en pratique que pendant la game beaucoup de pratiques ça ça tombait beaucoup les joueurs étaient écoeurés des pratiques à un moment donné l'équipe est mieux fatigué et quand du charme a pogné à COVID a pogné à COVID si bon qu'on était bien Richardson qui a pris sa place il n'a pas fait de pratiques il a vu que l'équipe était fatiguée et quand ils ont joué contre Vegas qu'ils ont gagné les Canadiens ils étaient frais puis on a entendu que l'équipe était moins forte que Vegas pas mal moins forte que Vegas sur papier on a eu un couple de cadeaux de notre chum gaulard exactement ça mais les Canadiens étaient frais et Vegas étaient plus fatigués c'est une des raisons pour que le CH a battu Vegas donc c'est une autre mentalité complètement donc si du charme n'appogne pas à COVID on fait des pratiques deux fois par jour on pratique à fond les gars sont fatigués à fond on ne bat pas Vegas c'est ça on ne va pas à la coupe contre Tampa Bay et du charme n'a probablement pas un contrat de 3 ans à 1,7 millions US par saison ouais donc c'est Richardson qui a quasiment lui qui a fait qu'il a eu l'air d'un génie puis qu'il a eu le gros contrat autre exemple Caulfield on l'aime-tu Caulfield? on l'aime c'est un flow tu te dis oui mais là il faut les caser les flows non 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 il faut que tu n'importe quoi tu le vois dans la NFL regarde je t'ai dit ton carrière à San Diego en début de saison il était shaky il manquait de confiance ok il manquait de confiance 2A en a parlé en fin de semaine comment le coach Flores le détestait puis qu'il ne voulait pas comme QB puis comment lui il se regardait dans la glace puis il disait hey ça se peut que je ne sois pas de calibre pour cette ligue-là parce qu'il avait brisé sa confiance et l'estime de lui-même aujourd'hui Herbert a un super game hier un des meilleurs corps de la ligue 2A a les meilleurs stats dit la ligue c'est le corps numéro 1 et ça passe par quoi la confiance la confiance comment tu abrises la confiance d'un jeune mais tu l'as justement juste pour dire un gars comme un coach normalement quand il ne va pas habiller un joueur souvent le joueur va le savoir d'avance et là il rentre dans la chambre lui il allait s'habiller on joue à soi il rentre dans la chambre il arrive à sa place mon kit n'est pas là il regarde il a peut-être été déplacé son kit n'était pas là lui il a su dans la chambre qu'il ne jouait pas le soir technique des années 80 mais ça ça ne se fait pas technique des années 80 tu as vécu ça toi tu as vécu dans le temps mais c'est tu fais ça dans une autre époque aujourd'hui tu ne peux plus faire ça Julien Julien c'est Julien je crois dans le livre Julien il recevait le joueur dans son bureau pour lui dire que regarde ce soir tu ne joues pas il y avait la clause de faire ça à ce soir je ne t'habille pas le jeune il l'a su dans la chambre avant rien là tu as Julien en plus un gars qui a une carrière de 13, 14, 15 ans dans la ligue qui a gagné la coupe il a gagné la coupe avec Boston c'est lui qui a gagné ? il a gagné la coupe avec Boston je pense que oui mais en tout cas c'est un gars qui a une longue carrière il est établi l'autre il n'est pas là pas en tout l'autre il n'a pas cette stature-là pour agir de même il arrive comme coach avant d'aller là tu as beaucoup d'affaires à gagner avant de te rendre là mais ça montrait les problèmes avec du chambre le reste du livre est écoeurant le reste du livre c'est le fun il y a des affaires par rapport à Canadiens de 86 l'histoire je vous fais ça vite mais c'est une histoire vraiment capotée Canadiens mènent la série en 86 et on s'en va jouer à Calgary la game on mène la game 4 à 1 Canadiens gagne la coupe il reste 5 minutes dans la game ou à peu près et là la chambre des joueurs lui Gervais et d'autres personnes ils ont rempli la chambre de bière de champagne tout est prêt la game est finie c'est un peu non la game n'est pas finie c'est 4 à 1 Canadiens dans la game il reste 5 minutes 4 à 2 4 à 3 là il reste après une minute dans la game c'est 4 à 3 Calgary enlève son goleur le Canadien se fait poivrer Patrick Roy arrêt miraculeux en fin de match mais l'affaire c'est que si Calgary égalise la chambre des joueurs est rempli de champagne ça peut pas marcher donc Gervais il dit j'étais en train de capoter pour essayer de sortir le champagne de la chambre pendant que le Canadien se faisait poivrer sur la glace parce qu'il allait se faire scorer c'était en dernier en fin de compte le Canadien a gagné la game mais quand même il y a toutes des petites anecdotes comme ça de chambre Jeff tu as joué au hockey moi j'ai pas joué au hockey longtemps quelqu'un qui a joué au hockey en plus vous allez dévorer le livre ça se lit en moins de 3 heures tu peux pas lâcher le livre c'est impossible extraordinaire 2010-2011 que Julien a gagné la coupe pour Boston yes voilà ben lui il a une stature où il pourrait faire des affaires un peu plus rough mais même là il le fait pas tandis que l'autre c'est un rookie comme coach rookie comme coach prends ton trou faut que tu gagnes tes galons comme n'importe qui mon nom est Jeff Fillion on vient dans un instant vous êtes sur Radio Pirate Live en ce lundi Jeff Fillion Évasion Révolution Sound of Revolution Domination Radio Pirate Spread the Word Ok Jerry on est prêt pour Yann Sénéchal sur Radio Pirate Live en ce lundi Yann t'es salué mon ami on s'est parlé sur Radio Pirate Prime ce matin j'ai aimé vers où tu es en allé je sais pas si t'as le goût de le partager avec les autres pirates cheap qu'on salue parce que le point était bon on peut jaser toutes sortes d'affaires puis ça va nous mener jusque là parce que ce matin dans le Prime je voulais te jaser de la Polytechnique qui est maintenant à la cafétéria si vous allez là il y a le menu et si vous avez le goût de manger mettons quelque chose avec de la viande dedans on va vous rendre coupable de le prendre parce qu'on donne les émissions de GES donc on est dans une des écoles les moins je dirais sciences humaines au Québec c'est un peu notre MIT à nous l'école polytechnique et malgré ça cette anxiété qu'on veut donner à nos jeunes après ça on se demande pourquoi ils sont ces pellules à 22 ans qui ont de la misère à dealer avec la pression à l'ouvrage regarde on les stresse à mort on est dans le wokisme mur à mur est-ce que ça le n'est ça le wokisme l'anxiété climatique oui ça l'est quand t'arrives puis le wokisme c'est un grand terme mais on rentre tout le temps oui t'as le virtue signaling après ça t'as la cancel culture t'as toutes sortes de trucs qui sont directement importés des États-Unis mais c'est symptomatique je pense d'une société confortable dans le sens que t'sais moi je suis un gars des années 80 moi de la façon que j'ai été éduqué j'ai été élevé souvent je suis pas gentil envers les boomers mais aujourd'hui j'ai été vraiment gentil avec les boomers c'est grâce à eux qu'on a sorti du paradigme du racisme d'une certaine façon t'sais il y a plein de gens qui arrivent puis qui nous disent là moi là si j'avais vécu dans les années 40-50 c'est pas vrai que j'aurais fait de la ségrégation envers les noirs ouais je sais pas culturellement c'était quoi à l'époque c'était comme ça que ça fonctionnait t'étais-tu si hot que ça t'es-tu vraiment une personne qui se serait tenue de bout pour défendre ces gens-là à cette époque-là et laisse-moi douter laisse-moi douter surtout si t'affichais fièrement ton passeport vaccinal puis t'étais vraiment content qu'il y a des gens qui soient exclus de la société laisse-moi douter un peu de tes intentions par contre c'est parce que dans ce débat-là juste te ramener on a beaucoup d'occasions en ce moment de voir les gens qui fight donc des gens solides des gens qui se tiennent debout malgré que le vent coureur n'est peut-être pas de leur bord donc on l'a vu t'as raison que si on prend ces gens-là les mêmes on les amène dans un contexte différent d'il y a 25-30 ans avec les débats du temps ces gens-là s'écrasent carrément puis t'sais la raison pourquoi c'est facile pour une personne comme moi de 38 ans de dire que le racisme ça n'a jamais fait partie de ma vie puis ça n'en fera jamais partie ben c'est simple j'ai été élevé dans les années 80 dans un contexte où est-ce qu'on nous disait clairement que la discrimination c'était inacceptable c'était pas quelque chose qui était une valeur de notre société on était tous égaux on était colorblind d'une certaine façon les hommes et les femmes c'est normal qu'ils gagnent le même salaire pour le même travail toutes ces choses-là fait qu'on s'est ramassé avec une société qui a eu des grandes évolutions d'un point de vue du progressisme si on veut tout ça c'est pas grâce à moi c'est pas grâce aux jeunes de mon temps c'est les gens qui ont mis en place ce système d'éducation qui ont fait des changements dans les années 60 dans les années 70 pour permettre ce type d'éducation-là des jeunes des années 80 ou des jeunes des années 80 les woke ils vont te répondre qu'ils sont en train de faire la même chose que ces gens-là ont fait avec les gens de couleur avec les handicapés avec ci mais là maintenant ils ont comme élargi avec les gens de genre différent etc tu comprends? ils vont dire qu'on va non ils sont en train de tout détruire parce que dis-toi une affaire c'est qu'à un moment donné tu sais quelqu'un qui a été élevé dans un contexte des années 80 puis qui est resté raciste parce qu'il y en a tu sais je suis pas en train de dire que le racisme est disparu des raciste il y en a il va toujours en avoir quelqu'un qui est raciste dans ce contexte-là il y a 34 il y a 37 il y a 38 ans avec le système d'éducation qu'on avait avec la culture qu'on avait dans ces années-là lui il n'y a rien à faire avec lui il va être raciste jusqu'à la fin de ses jours il fait n'importe ce qu'on fait c'est pas quelqu'un de brillant on n'est pas en train de parler de la crème de la société pas en tout seule affaire c'est que est-ce qu'on nie le fait qu'il y a eu de la ségrégation qu'il y a eu vraiment des difficultés pour les personnes de couleur par exemple en Amérique du Nord ben non c'est tout réel c'est tout arrivé pour de vrai les minorités ethniques ont été maltraitées pour vrai par contre on a j'ai manqué mourir j'ai manqué mourir Yann j'ai vu le film d'Elvis le dernier pis c'était sur le colonel Barker pis quand ils sont à voyons Tennessee pas Nashville mais Memphis Memphis et que Elvis fait un spectacle dans le parc de baseball dans le stade de baseball et qu'il y a une corde et des clôtures pour mettre les blancs et les noirs chacun d'un bord tu sais spécial non non ça m'a viré à l'envers je sais c'est l'histoire je sais on la connait mais de le voir de la manière que ça a été fait ça m'a viré à l'envers ben raide et je veux pas qu'on change l'histoire si on refait un film sur ce spectacle-là je veux qu'il l'ait la ségrégation je veux qu'on le voit ben clairement c'est réel c'est réel ce qui est arrivé il faut le comprendre il faut s'arranger pour plus que ça arrive par contre les woke d'aujourd'hui poussent beaucoup plus loin le bouchon en disant il faut qu'il y ait réparation et là ça c'est une dérive parce que tu corriges pas le racisme par le racisme dans le discours de Martin Luther King il nous dit clairement il veut qu'on devienne indifférent à la couleur de la peau moi c'est le contexte dans lequel j'ai été élevé dans ma vie on m'a toujours dit il y a des gens blancs qui peuvent plus postuler des hommes blancs ne peuvent plus postuler même à l'université Laval ici à côté de nous autres à côté de nos studios même là tu ne peux plus donc on est à la même place qu'on était finalement on ne sait pas mieux on est parti de l'autre bord complètement ils sont en train de tout démoler ce que les boomers ont réussi à construire avec leurs astéfines niaiseries puis ça à un moment donné il va falloir qu'il y ait des gens au Québec qui se lèvent contre ça heureusement il y en a qui se lèvent contre ça puis c'est une bonne chose où est-ce qu'on s'en allait à matin c'est qu'à un moment donné tu te dis il y a toujours un appétit du côté de la droite politique pour un discours identitaire mais on a de la misère un peu à trouver où est-ce que ça doit être bien ça doit être sur ce type d'enjeux la droite si elle veut discuter de sujet identitaire c'est vers un anti-wokisme d'une certaine façon un respect des gens un respect des valeurs comme on disait Éric Duhaime prend le discours de Decentis il dit le wokisme vient au Québec pour mourir exactement exactement puis ça sérieusement puis c'est quelque chose malheureusement qu'il faut se rendre compte c'est que Québec solidaire a très bien compris cette game-là il y a plusieurs temps eux autres ont choisi leur camp ont choisi leur façon de jouer la question identitaire ils jouent la question identitaire sur ces sujets sur les genres l'identité du genre toutes ces choses-là ils sont évidemment de l'autre côté de la clôture mais le fait de jouer sur ces problèmes identitaires-là leur a permis d'aller chercher un certain succès oui officiellement ils sont souverainistes mais entre vous puis moi ils s'en foutent un peu tu vois jamais le parti politique de Québec solidaire mettre ça de l'avant c'est juste des choses qu'ils font pour faire plaisir aux journalistes c'est des vieilles questions identitaires les affaires de langue puis tout ça c'est des vieilles questions identitaires si vous regardez les questions identitaires qui intéressent réellement Québec solidaire c'est toutes les cochonneries que vous pouvez vous imaginer le contrepoids présentement qui doit être établi sur les questions identitaires face à Québec solidaire c'est le parti conservateur qui est le mieux positionné pour le faire et ça va satisfaire également le besoin que plusieurs ont exprimé à l'intérieur du parti politique des conservateurs de dire c'est pas vrai qu'on va gagner une élection juste avec des questions fiscales avec la droite économique et honnêtement même le système de santé comme tu disais le matin même de parler du système de santé oubliez ça même si on était en cabanée pendant trois ans à cause du système de santé tant que les Québécois n'ont pas besoin d'aller voir un médecin ou encore d'aller à l'hôpital ils s'encrissent du système de santé qu'ils soient tout croches Exactement puis ça quand il y a eu la petite guégarre un peu sur les questions nationalistes à l'intérieur du PCQ il y avait un argument qui était tout le temps utilisé puis j'étais obligé de le concéder je trouvais qu'il avait raison quand il disait ça c'est que jamais le parti conservateur du Québec va gagner une élection avec un discours qui est uniquement comme le mien par exemple uniquement comme les choses qui t'intéressent vraiment de ton côté comme les choses qui intéressent vraiment la droite économique qui s'est construite au fil du temps quand même depuis l'illusion tranquille de Johan Marcotte puis même avant ça Radio X 2003-2004 quand t'as vraiment commencé à parler beaucoup de ces sujets-là de ton côté ce discours-là tu peux pas gagner une élection avec une droite fiscale une droite économique ça intéresse pas le monde il y a personne qui parle de ça au Tim Hortons il y a personne qui parle de ça au McDo à un moment donné il faut que tu parles de questions qui intéressent le monde pour de vrai oui la génération du baby boom c'est la langue de leur côté c'est leur vieux débat ils vont toujours s'ostiner là-dessus à la vie à la mort mais si vous regardez ce qui fait vraiment plus moderne en termes de questions identitaires c'est toutes ces affaires-là de wokisme oui mais je vais t'amener tu as raison mais moi en tout cas moi je pense que ce que j'ai senti de la droite identitaire c'est qu'ils veulent ils veulent pas trop d'Africains puis ils veulent pas trop d'Arabes puis ils veulent pas trop de Brésiliens dans la place on veut pas aller là mais non je sais mais moi c'est ce que j'ai plus pensé moi je suis je suis à 200% où tu veux aller mais j'ai l'impression que le Québécois est plus touché par des histoires identitaires reliées à il y a peur de disparaître il y a peur d'être remplacé tu sais le discours de Mathieu Boccoté résonne dans beaucoup de j'ai beaucoup de Québécois mais si mettons on voit où tu dis où tu parles puis moi regarde c'est de la musique dans mes oreilles c'est juste que Jerry dit ça c'est le discours de l'italienne la nouvelle madame en Italie madame Mélanie ça veut dire je suis une femme je suis italienne je suis pratiquante catholique chrétienne je suis chrétienne etc je suis mère de famille je suis mère de famille puis une famille comme les russes l'ont exprimé via l'ambassade russe c'est un homme une femme des enfants ça fait peut-être mal à entendre mais c'est ce que certains vont revendiquer après ça quand il arrive ça ben c'est facile d'étiqueter ces gens-là comme étant des fascistes des dangereux de l'extrême droite etc donc si Éric Duhaime s'en va puis il dit moi là c'est clair c'est clair que pour moi je veux pas savoir ce que vous faites chez vous mais quand vous allez présenter vos papiers vous êtes un homme ou une femme ensuite vous êtes regarde on le sait l'éco-anxiété ça a pas sa raison d'être puis l'école ne doit pas commencer à jouer avec ça pour faire peur à nos jeunes tu comprends toutes les choses qu'on aimerait qu'Éric Duhaime utilise pour réveiller une fille puis être plus émotif j'ai moi dit de quoi ils vont te le ramasser en sacrament ils vont te le démolir mais c'est nécessaire puis de ce côté-là je pense qu'Éric tu sais quand il nous dit clairement il veut être au Parlement pour ne pas que les gens s'expriment dans la rue ou d'une manière violente mais qu'ils puissent s'exprimer au Parlement comment c'est important moi j'accepte ce discours-là à 100% c'est la raison écoute le genre de backlash qu'il peut avoir ce serait une dérive de vouloir aller sur des questions identitaires d'une manière un peu idiote en disant la peur de l'autre la xénophonie dire on veut pas avoir d'immigrants ici ce serait complètement stupide d'aller vers là par contre si on ne se lève pas aujourd'hui pour dire si on empêche des hommes blancs de postuler sur des postes de profs universitaires on a un christi de problèmes parce que c'est ça que vous allez créer il faut que ça l'arrête immédiatement on a besoin de quelqu'un qui est assez intelligent pour se rendre compte que ces questions-là de wokisme c'est une atteinte directement à notre démocratie à notre liberté et ça peut amener à des excès on veut pas aller dans les excès on veut prévenir à ces excès-là donc si vous voulez pas justement que les québécois blancs commencent à renier ou à revenir dans un contexte un peu raciste il faut freiner ces objectifs-là de réparation dans les milieux universitaires de réparation des anciens gestes racistes qui se sont faits en disant ah écoute parce que les noirs ont déjà été brimés on va empêcher les blancs d'appliquer sur des postes c'est complètement stupide d'aller là mais t'as besoin d'avoir quelqu'un qui a une bonne maîtrise du discours qui est intelligent qui va jouer sur ces tableaux-là d'une manière intelligente pour pas amener les gens vers la facilité de la xénophobie regarde la madame en Italie je sais que c'est un autre contexte sauf que la madame en Italie j'ai écouté plusieurs de ses vidéos il la traite de fasciste et d'extrême droite ok dans ce que je vois c'est plus une femme de gauche avec des valeurs qui sont les valeurs du temps les valeurs reliées mais ils réussissent j'ai pas vu encore les exemples ils les font jamais je connais leur recette pour être capable d'identifier quelqu'un comme étant fasciste et de l'extrême droite ils ont pas besoin de donner d'exemple ils ont juste à le répéter over and over ça finit par l'être mais peut-être qu'elle a eu un bout il y a 20 ans puis elle a dit quelque chose de grave puis là aujourd'hui ils utilisent ça mais moi je pense que c'est ça qu'ils vont faire à Éric Duhem ils vont essayer de le montrer comme étant de l'extrême droite quelqu'un qui est fermé pourtant il est homosexuel s'il y a quelqu'un qui devrait comprendre l'histoire de genre puis tout ça tu sais ils vont ils vont le faire ils vont le démolir ils vont le faire mais c'est à nous d'arrêter d'accepter ces étiquettes-là première des choses deuxième des choses Éric Duhem va définitivement être plus modéré que la dame en Italie parce que le système politique italien qui est un c'est clouiné à ce que je veux écoute c'est carrément une vraie de vraie proportionnelle ça fait en sorte qu'il y a des dizaines de partis politiques ça fait en sorte que chacun des partis politiques est extrêmement niché et la personne qui dirige le Parlement c'est pas la personne qui a le plus de sièges à l'Assemblée c'est la personne qui réussit à monter une coalition de plusieurs partis politiques oui c'est ça c'est des alliances des alliances fait que chacun tous les partis politiques en Italie à leur façon sont beaucoup plus saucés que les partis politiques nord-américains dans des démocraties où est-ce qu'on fonctionne avec des modes britanniques uninomial à un tour c'est sûr parce qu'ici les partis sont plus généralistes le parti qui va gagner l'élection c'est lui qui va gouverner mais il va avoir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale c'est un autre système par définition tous nos partis politiques Québec solidaire y compris vont être beaucoup moins saucés que les partis politiques européens qui sont dans ce type d'élection là fait qu'il va y avoir plus de nuances ça c'est définitif puis moi je veux que en fait je pense que les grands questionnements que le Parti conservateur qui était très légitime avait pendant un certain temps je pense que la solution est un peu là c'est que oui effectivement tu dois diversifier ton discours pour toucher plus de gens par contre oui puis tu dois jouer sur l'aspect identitaire des choses le côté plus émotif des choses qui soit dit en passant sont des questions qui généralement m'intéressent quand même très peu mais tu dois le faire d'une bonne manière d'une manière intelligente et oui tu vas te faire attaquer si tu le fais par contre il faut que tu fasses contrepoids à ces attaques là justement parce que tu vas avoir des alliés stratégiques sur ces questions là à l'occasion tu sais tu peux être contre le fait de ce que l'université Laval a fait de dire on va empêcher des hommes blancs d'aller appliquer sur des postes tu peux être contre ça sans tomber dans la xénophobie sans demander les baisses des seuils d'immigration tu es capable de faire ça les opportunités de montrer qui tu es dans ce que toi tu penses qu'on devrait être sont là à tous les jours je t'ai parlé de l'exemple de la cafétéria de l'école polytechnique Éric Duhaime Parti conservateur la minute que ça sort doivent dire si jamais le Parti conservateur est au pouvoir jamais nos jeunes vont vivre cette anxiété je sais qu'une fois qu'il aura fini et qu'il va frapper là-dessus ils vont dire ah c'est un climato-sceptique il ne croit pas au changement climatique c'est pas ça qu'il est en train de vous dire mais c'est le même qu'ils vont le virer de bord mais tu as raison parce que pour deux choses d'abord je sais qu'il y a beaucoup de caribous ou encore c'est des caribous slash les pattes de loup la meute qui est quand même plus X que boomer by the way les boomers les boomers oui ils ont leurs histoires eux autres c'est encore des plans de haine ça existe encore mais il y a encore dans la classe X des gens qui sont très identitaires sur ils veulent que les gens à l'entour d'eux autres avec qui ils font du skidoo leur ressemble par après ça c'est plus un débat par après les générations qui suivent par après ça ne l'est plus bien bien donc tu as celui des boomers qui se règle avec le temps par les choses qu'on connaît par la force des choses par la force des choses les X on va être là encore pendant 25-30 ans donc il y en a c'est pas tout le monde des X c'est une partie des X mais les X vont être les premiers à s'adapter au nouveau monde c'est-à-dire que ils capotent de voir qu'ils n'ont pas le bon café au McDo parce qu'il n'y a pas de monde qui travaille donc quand il va y avoir une madame de l'Afrique puis un gars du Brésil puis un Mexicain qui coupe les cheveux puis qu'il y aura une infirmière marocaine il va finir par dire hey c'est la meilleure chose qui nous est arrivée qu'on importe du monde à pocheter j'ai déjà été réfractaire mais là une chance qu'ils sont là sinon il n'y a plus rien qui marcherait donc eux autres ils vont finir par se calmer donc ce sujet-là il est en train de mourir par la force des choses c'est ça que je te dis tandis que le wokisme on est en train de créer en fait on est en train de démolir la société qu'on aime on est en train de démolir le monde le monde qui nous tient à coeur le monde qu'on était fier de faire partie là on est rendu tellement loin dans les histoires que là on est en train de tout démolir ce qu'on a bâti et ça il y a un jardin rempli de bonnes affaires à faire pousser là-dedans pour le parti conservateur du Québec c'est clair ben écoute moi au début sérieusement le wokisme c'est pas quelque chose que je prenais beaucoup au sérieux parce que j'avais l'impression que c'était du monde qui nous trollait pour vrai on va dire des affaires tellement insignifiantes qu'on va vous faire pogner les nerfs puis on va vous montrer comment vous êtes rabat-jouet vous êtes arriéré et tout ça j'avais vraiment l'impression de me faire troller avec le wokisme mais finalement ce que tu te rends compte c'est que pour une génération très jeune ça fait partie de leur vie pour vrai fait que là à un moment donné t'es là c'est différent et l'autre affaire c'est qu'on a eu peur Yann on a eu peur ils nous ont fait peur avec les étiquettes ils nous ont fait peur avec leurs attaques on s'est fermé à boîte le jour 1 où l'homme qui est devenu femme je sais qu'il a le droit de faire ce qu'il veut on est pro-liberté donc là en la vie on fait ce qu'on veut on ne pêche jamais quelqu'un de le faire mais sauf qu'il ne peut pas devenir le président de la fédération des femmes voyons donc quand cette nouvelle-là est sortie à l'époque on s'est retenu on trouvait tout ça insignifiant oui mais on ne l'a pas dit publiquement on avait peur puis n'allez pas penser qu'ils n'ont pas leur bataille interne de leur côté de leur côté la guerre est en train de pogner parce que quand tu arrives puis tu regardes le wokisme un des éléments fondamentaux de ce courant de pensée-là c'est la mouvance féministe il y a des gens qui ont construit leur réputation sur la mouvance féministe aujourd'hui ces féministes-là ces grandes féministes-là sont souvent vus comme étant un ennemi à abattre par les nouveaux woke parce que quand tu arrives puis tu dis que des hommes ne devraient pas compétitionner contre des femmes dans le sport là ça se fait de plus en plus ça se fait dans les écoles au Québec présentement il y a des matchs de basketball qui se jouent puis il y a des garçons qui jouent dans les équipes de filles ça se fait présentement on n'en a pas conscience mais ça se fait ça c'est tolérance zéro les féministes qui dénoncent ça sont vus comme des sorcières dans ce milieu-là et c'est pour ça que tout le monde fait semblant il y a deux semaines je ne sais pas si tu as vu dans un genre de collège il y a une série de belles filles en belles robes qui font un concours de la reine ou de la je ne sais pas trop quoi la Miss Université quelque chose c'est toutes des belles filles ok il y a un gros bonhomme laid ok il est énorme il est énorme il est laid peu importe comment il s'habille en gars en fille il y a des traits il n'est pas beau il n'est pas beau homme il n'est pas beau femme il n'est pas beau en plus il est out of shape il est gros de même et là ben cette personne-là qui est un homme maintenant c'est une grossophobie Jeff ouais non non j'ai plus rien hey ça laisse-moi te raconter une autre histoire après je sais que tu n'aimes pas les potins mais tu vas le trouver bon celui-là là le gars le gros golet il gagne parce qu'il s'habille en fille et toutes les filles alentour sont contentes sont toutes contentes sont ah c'est extraordinaire mais non c'est pas extraordinaire vous êtes des femmes vous êtes tous toutes plus belles qu'elle qui elle n'est pas une femme c'est un homme qui s'habille en femme c'est correct elle fait ce qu'elle veut sauf qu'elle ne veut pas gagner un concours de même est-ce que tu penses que les filles qui sont arrivées à la maison à leur mère ou à leur père ont dit hé on était tellement contentes que le gros Georges gagne à la maison il pleurait ben non à la maison elle se disait mais dans quel pays de fou on vit c'est ça qu'elle se disait ok parce que les gens ont peur des étiquettes ben oui le monde a peur la fille qui arrive numéro 2 dans une compétition de natation qui a été gagnée par un homme qui se dit femme je veux dire les filles ils ont pris la photo la deuxième troisième quatrième ils ont pris une photo sur le podium sans le gars ils l'ont mis sur les médias sociaux ils se sont fait démolir donc c'est quoi le message envoyé aux autres c'est c'est fermer vos gueules ferme ta gueule mais il y en a une hier regarde ça ça c'est un potin que tu vas aimer Jesse James Decker ok ça si vous écoutez du country Jerry tu la connais superbe fille chanteuse country mariée à Decker le gars qui a été dans la NFL longtemps entre autres avec les Jets de New York comme wide receiver ok superbe belle fille lui belle photo ben quoi ils ont des beaux enfants ils ont des beaux enfants avec des beaux enfants qui vont devenir quoi tu penses ben peut-être que sa fille va devenir chanteuse et son gars ben il joue déjà du football donc ils sont quelque part dans les îles pendant le Thanksgiving en fin de semaine et envoient une photo sur les réseaux sociaux elle a des millions de followers et on voit ces gars qui font du sport ben ils ont des ils ont des pecs et ils ont des abs et là elle c'est tous des followers qui l'aiment qui la suivent c'est pas des haters ses enfants sont très très sportifs oui et là elle se fait démolir mais c'est donc bien étrange c'est donc bien bizarre comment ça que ces enfants-là sont formés comme ça donc c'était le message de pas tout le monde mais le message de beaucoup de monde c'est qu'elle aurait dû cacher ses enfants parce que ça l'envoie un mauvais message elle a répondu elle dit ben on est dans un monde de fous si quelqu'un qui mange bien qui fait attention à lui-même qui s'entraîne doit se cacher et que maintenant seuls les gens out of shape doivent se montrer parce que ça c'est sain elle dit là on a vraiment mais ça c'est des ça c'est des valeurs d'une fille qui chante du country qui n'est pas en tout dans le wokisme zéro 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 merci tout le bout à ses tenues de bout Yann ok bravo ben il y a des récompenses à se tenir de bout c'est définitif puis fait que tu sais honnêtement je trouve vraiment que les claims étaient légitimes du côté conservateur de se poser ces questions-là je pense par contre s'il reste strictement sur la question nationale au lieu de comprendre que ce qui est important c'est le débat identitaire moi je pense réellement qu'ils vont passer à côté du sujet ça c'est la chose qui est vraiment à garder en tête de leur côté autant que leur claim est légitime qu'il faut qu'ils soient assez brillants pour se rendre compte sur quel terrain de jeu ils doivent aller jouer parce que moi mon seul intérêt en politique pour vrai c'est comprendre les systèmes comprendre comment les gens pensent comment les gens fonctionnent comment on peut améliorer les organisations les questions fiscales les questions économiques Boring I know Boring I know mais en bout de ligne il y a des gens qui aiment ces questions-là puis qui peuvent mettre de l'avant ces questions-là d'une manière beaucoup plus efficace que moi-même je peux le faire puis ça c'est moi je souhaite éventuellement que le Parti conservateur construise un discours intelligent sur ces questions-là pas juste populiste qui fait juste attaquer puis que tu te ramasses dans des affaires borderline xénophobes moi je trouve que des sanitaires le font bien tout à fait tout à fait mais j'ai posé la question dans Prime est-ce qu'Éric Duhaime est le bon gars pour faire ça Éric c'est une bebitte de politique c'est un c'est un c'est un geek de politique mais c'est aussi c'est un intellectuel Éric c'est un gars qui est pas tu sais c'est pas le plus émotif oui il a ses couleurs mais je veux dire c'est pas un gars qui est spectaculaire à ce niveau-là mais il s'adapte bien par contre il est capable il est capable de piler dans le nid de fourmis oh oui puis un nid de gars puis de donner un coup de pied à ça il a pas tant de peur que ça fait que tu sais c'est un peu cette game-là puis je pense qu'à un moment donné oui il faut arrêter d'avoir peur des étiquettes première des choses parce que ça il y a toujours une frange de la population qui dit là faut que tu sois tellement modéré que tu dis jamais rien de grave faut pas que les journalistes t'accusent de quoi que ce soit ça tu veux pas ça mais d'un autre côté moi je chantais ça un peu je chantais qu'il voulait jamais déplaire aux médias ça là faut qu'il s'enlève ça de la tête faut fighter ça puis l'autre affaire par contre il faut pas aller intérioriser ces étiquettes-là prenez un exemple puis vous allez voir où est-ce que je m'en vais assez rapidement l'étiquette de conspirationniste puis complotiste elle a-tu été collée dans le front à Eric puis à notre gang comme c'est pas possible malheureusement il y a des gens parfaitement raisonnables qui ont intériorisé cette étiquette-là ils sont devenus membres de la gang de complotistes puis se sont dit ah ouais il faut être complotiste parfait je suis fier d'être complotiste non tu peux pas être fier de ça c'est une étiquette péjorative première des choses le complotisme existe pour de vrai au même titre que le racisme existe pour de vrai Jeff combien de fois t'as été accusé d'être un raciste dans ta vie souvent même chose pour moi alors que je suis pas du tout zéro pin bar mais on nous colle ces étiquettes-là pour nous discréditer on n'a pas à intérioriser ces étiquettes-là malheureusement dans la pandémie il y a des gens qui ont intériorisé l'étiquette ils se sont dit fiers de faire partie de la gang du complotisme moi je suis un anti-vax avec deux vaccins exactement le complotisme existe pour de vrai il y a des gens qui pensent que l'élection du 3 octobre il y a eu une fraude il y a des gens qui pensent que je suis payé par Pfizer pour faire de l'opposition contrôlée imagine-toi donc ça c'est du complotisme mais si toi t'arri tu faisais juste te poser des questions tu trouvais qu'on abusait des libertés puis ça avait pas de bon sens que le gouvernement allait trop loin t'étais pas un complotiste Patrick Lagacé il disait que t'étais un complotiste Richard Martineau disait que t'étais un complotiste mais t'en étais pas un t'as pas à intérioriser cette étiquette-là donc il y a deux choses qui sont fondamentales dans le débat du wokisme premièrement c'est vrai qu'on va se faire traiter le nom by the way t'as raison ce point-là est bon ce point-là est bon il y a beaucoup trop de gens qui sont comme moi je l'ai pris pour les déstabiliser sur leurs étiquettes à plus finir je me suis auto-appelé poubelle je me suis appelé poubelle extrême droite toxique donc tous les noms totons qu'ils ont inventés je me les ai collés à moi mais je veux dire c'est une joke c'est du deuxième degré quasiment du troisième degré mais il y en a qui sont comme contents que d'être dans un groupe X qu'eux autres utilisent pour vous démolir c'est pas vrai que tous ceux qui il y en a plein qui me disent des fois t'es contre moi quand tu dis que les complotistes mais non un t'es pas complotiste toi pourquoi tu dis ça t'es complotiste tu l'es pas tu challenges l'autorité t'es pour la liberté tu veux pas te faire mettre en dedans mais je vois rien dans ton fil puis je te connais assez pour dire que tu l'es pas ils ont comme réussi à créer un genre de ben populaire avec ça mais non je veux dire mêlez-vous pas au vrai de vrai ils sont très peu nombreux puis c'est la majorité des gens qui défient mettons que ce soit les vaccins ou n'importe quoi vous êtes pas d'infra-maçon puis n'est pas tant de même vous êtes pas en même place donc tu sais il y a des degrés de ça mais laissez pas les autres vous définir exactement parce que ça ça va arriver dans la prochaine guerre contre le Wokis si les partis conservateurs s'en vont jouer sur ce terrain-là guerre by the way qui est jouée par tous les conservateurs sur la planète s'ils vont jouer cette game-là attendez-vous à une chose premièrement vous allez manger de la boîte vous allez vous faire traiter de xénophobe vous allez vous faire traiter de transphobe vous allez vous faire traiter d'antiféministe toutes les étiquettes vont sortir c'est la même recette qui est appliquée à chaque fois sur chaque débat donc vous devez vous tenir debout face à ça mais n'allez pas intérioriser les étiquettes puis dire ah oui je suis raciste bien je suis fier d'être raciste de quoi tu parles c'est exactement malheureusement ce qu'on a fait avec le complotiste puis le conspirationniste et c'est une erreur c'est une erreur on s'est laissé lancer ces étiquettes-là et il y a même des gens qui l'ont intériorisé faites pas ça laissez-vous pas définir par votre adversaire vous laissez l'adversaire vous définir non vous êtes juste des gens qui se lèvent debout et qui se battent pour des valeurs qui sont fondamentales pour vous autres puis des droits qui sont fondamentaux à partir de là quand vous faites ce que peu de gens font maintenant c'est-à-dire de se lever de bout quand le vent est en face juste ça vous êtes correct quand il commence à vous étiqueter n'acceptez jamais moi je le fais au troisième degré il y en a un qui sait bien que je suis pas toxique c'est moi mais quand j'embarque dans la patente moi je sais ce que je suis je sais qu'il n'y a aucune étiquette que tous ces gens-là ont essayé de me mettre qui collent sur moi thank you Yann c'était bien le fun Yann Sénéchal votre conseiller.net puis si vous voulez l'écouter en podcast avec Frank disponible sur toutes les applications de podcasting on vient dans un instant à la boîte à mon ami Jerry après dans Radio Pirate Live La poubelle s'en vient la poubelle à Jeff dans le prochain bloc mais juste avant dans ce bloc-ci c'est notre chum Jerry avec la boîte Jerry du lundi la boîte habituellement la boîte du lundi il y a du stock il y a du stock c'est vrai qu'il y a du stock qu'est-ce que tu parlais pour dire Mr. White? non je suis pas content pour chanter la poubelle s'en vient la poubelle s'en vient Tanto! si je vous dis la Tesla Model 3 quand le premier char est sorti de la chaîne de montage c'est quand? c'est 2019 2017 2017 2017 le premier char qui est sorti de la chaîne de montage la fameuse Model 3 Elon Musk c'est un gars extraordinaire il faut se souvenir c'était quand même un capoté à l'époque il y avait des photos il fabriquait des Tesla dans l'usine et dans des tentes à l'extérieur moi ça ça m'a marqué mais quand même le gars couche à l'usine j'ai été surpris de voir qu'en 2021 ça ça vient de Statista je vais me fier sur eux autres dans le monde entier le véhicule en dixième place le plus vendu c'est la Tesla Model 3 je savais pas ça du tout c'est capoté mais ce que je veux dire Jeff c'est que ce modèle là présentement il y a un projet chez Tesla c'est un genre de projet secret ils veulent autrement dit revamper la Model 3 tu sais le modèle n'a pas changé non donc la Tesla Model 3 bientôt elle va être remodelée carrément et ce qu'on l'apprend ça c'est un peu spécial quand même il va y avoir moins de pièces sur la voiture et on parle d'une voiture plus minimaliste ça veut dire quoi moi je pense que la Model 3 elle va dire short de livraison elle va être un peu plus short de livraison qu'elle était là ça ça titille un peu parce que peut-être ils vont peut-être vouloir baisser le prix de certains modèles vraiment il y a beaucoup de compétitions qui s'en viennent exactement ça donc ils vont revamper le Model 3 comment ça s'appelle l'actrice là l'actrice très activiste de gauche un peu folle un peu j'ai huit noms oui un peu activiste de gauche elle est anti-Trump non t'as encore le même nombre c'est tout celle-là qui tenait la tête de Trump non non c'est Alissa Milano ok tu connais Alissa Milano un peu je vais y voir des fois les noms ça Alissa Milano elle est complètement dingue elle là elle sur Twitter c'est pour rire vous pouvez la suivre mais elle pendant des années elle a tripé sur Elon Musk des tweets sur Elon Musk puis son char qu'elle a puis tout puis quand il a envoyé une fusée dans l'espace puis ils disent actrice et militante oui elle a déjà dit quatre personnes avec qui j'aimerais avoir un dîner avant de mourir donc qu'ils soient morts ou vivants pas grave elle elle dit qu'elle aimerait manger avec Jésus avec Roberto Clemente avec John Lennon et Elon Musk oh ok et là maintenant aujourd'hui c'est la plus haineuse de Elon Musk de tout ce qu'il y a sur Twitter elle a même vendu en fin de semaine sa Tesla qu'elle aime depuis des années et elle s'est acheté une voiture électrique de Volkswagen pour la remplacer et là elle dit ah ben là moralement je me sens beaucoup mieux tu sais des suprémacistes blancs qui possèdent Tesla et qui possèdent Twitter c'est fini j'ai vendu et là Elon Musk a répondu ben il aurait dit s'attendre d'aller lire l'histoire de Volkswagen va lire l'histoire de Volkswagen tu vas comprendre les histoires des affaires pas mal les nazis ça me fait mal à ça va fouiller l'histoire oui c'est ça tu vois très bon très bon moi j'ai hâte au niveau téléphone d'Elon Musk j'ai hâte non lui il dit s'ils veulent mettre dehors du store je vais repartir un téléphone écoute le gars fait des fusées il fait des fusées après moi faire un téléphone c'est pas trop compliqué et le tube redescend by the way oui oui c'est ça le tube va pouvoir se jeter dans la mer oui il redescend droite en tout cas moi je peux te dire à l'enfer j'ai eu les deux mais dernièrement j'ai iPhone puis j'ai des actions d'iPhone mais si jamais ça arrive c'est le téléphone Musk que je prends le téléphone Musk ben oui j'ai adoré je sais que je suis dans ta boîte mais en fin de semaine on a su toutes les compagnies de techno mettent du monde d'or beaucoup oui et à part coups de milliers parce que tu en as parlé pendant Radio Pirate Prime c'est 45 000 qui ont été mis dehors dans les plus grosses compagnies les autres qui l'ont fait ne sont pas fait sonner par la gauche comme Elon Musk mais pourtant les milliers de personnes chez HP chez Google chez Facebook beaucoup de monde se sont fait crisser dehors puis c'est drôle les prochains c'est Google les prochains c'est Google c'est ça on parle de quoi 10 000 ? ils disent 11 000 personnes chez Google dans 6% ils ont 186 000 employés Google quand même moi si ils fais ça je quitte Google mais le ménage va se faire en janvier paraît-il moi j'ai fait de quoi de spécial personne ne sait ça je vous le dis j'ai même pas dit à l'ablon j'ai du parler de sortir mes bips non 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 j'ai envoyé mon CV à Elon Musk qu'est-ce qu'il y a ? je sais que tu voulais offrir tes services à Elon Musk moi j'étais un créateur de contenu et je sais ce qui nous manque puis je sais que la meilleure plateforme oui on est bien sur Facebook pour des affaires oui on est bien sur YouTube pour des affaires mais la meilleure pour nous autres qui peut nous aider puis qui peut aider Twitter à devenir la place numéro 1 du contenu ben moi je suis là-dedans tu sais moi moi j'ai été longtemps en programmation de radio traditionnelle mais ma tête n'est plus là tu sais même les dernières années que j'étais là je comprenais plus trop ce qui se passait tu sais pour moi j'étais dans une place qui était surtout la mentalité de l'industrie c'est une mentalité d'hier donc moi je regarde par en avant puis j'ai offert mon j'ai offert mon je vais voir j'ai été dans le compte de Twitter j'ai envoyé mon CV je leur ai expliqué c'est quoi je voulais faire il n'y a pas de poste pour moi dans les postes offerts il n'y en a pas pour moi mais je pense qu'il y aurait besoin d'un gars comme moi pour aider les créateurs puis en même temps ça va divertir le monde que ce soit plus accessible moi j'ai une tonne d'idées et je pense que Twitter c'est la meilleure place si Elon Musk me rend compte c'est sûr qu'il m'engage sur le champ ça c'est sûr genre je suis convaincu mais en fait j'ai demandé d'acheter Radio Pirate ouais c'est ça que je pensais je pensais à ça je ne voulais pas te le dire c'est peut-être un côté fou mais je me dis regarde d'un coup je reçois un email oui j'aimerais ça te rencontrer au pire ça ne coûte rien ce que j'ai fait c'est ça que je me suis dit ça ne coûte rien c'est de même la vie des fois ben oui tu envoies une fusée à Québec tu en apprendras Pierre Gervain a quand même été soigneur du Canadien parce qu'il a déblayé l'entrée de Michel Bergeron alors qu'il avait 15 ans c'est l'histoire ça commence comme ça ben oui donc ça commence quelque part puis ce que j'ai aimé de l'histoire pas de Facebook mais de Twitter tout le monde le monde ne comprenne pas ce qui se passe le monde ne comprenne pas c'est juste des liners un peu vides un peu caves des fois on se comporte un peu comme des bêtes bizarres mais Elon Musk c'est un gars qui est supérieur à tout le monde tu sais quand on a su qu'il a fait venir les codeurs puis les ingénieurs de code de Tesla pour checker le code de Twitter c'était pas ça pas en tout qu'il a fait il les a fait venir mais c'était une pièce de théâtre c'était il a demandé à tous ceux qui écrivent du code chez Twitter de leur envoyer leur code qu'ils ont fait depuis 30 jours et le but c'était de reviser le code puis de voir oui mais lui il a vu que 85% des gens qui sont engagés pour faire du code il n'y avait pas ben ben codé il n'y a pas de code il n'y avait pas il n'y a pas de code ça joue au ping-pong il y avait des scores de ping-pong c'est incroyable lui il a vu qu'il y avait plein de monde qui était là pour rien il se perd du temps c'est un génie c'est un génie ils se sont vendus eux autres-mêmes tantôt tu avais raison que les autres compagnies font ça puis il n'y a personne qui dit je vais quitter les autres compagnies sont contents que lui est arrivé parce que lui ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils ont une gang de trains de savants dans la place personne ne voulait être le premier ben voyons je vais regarder ce que je fais mon repas c'est quoi les émissions de CO2 de mon repas voyons tu n'as pas le temps mange ton sandwich au bas de pinot puis code je vois le verre si tu as de l'argent à mettre veux-tu de l'argent dans Google ou dans Microsoft j'en mettrais dans Microsoft le salaire j'ai été souvent dans Microsoft et je suis encore dans Microsoft mais j'ai jamais été j'ai été dans Google à un moment donné puis j'étais poigné tu te rappelles j'étais poigné dans une genre de cage pendant un bout je ne sais pas j'ai plus de confiance je suis peut-être un peu plus pépin mais j'ai plus confiance en Microsoft le salaire médian le salaire médian chez Google c'est 67% de plus que le salaire médian chez Microsoft wow n'inquiétez-vous pas Google la porte d'entrée ça ne sert pas pour rentrer en janvier ça va sortir ça va être pour sortir oui ça je vous le garantis j'ai fait un changement en fin de semaine je l'ai parlé à matin mais je pense que j'ai fait un bon deal j'ai hâte de voir ça commence le 1er décembre j'ai pris le plan le nouveau c'est tout nouveau là le nouveau plan de base de Netflix disponible à 5.99 par mois 5.99 pub ben bourré de publicité j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de visu en ce moment on parle de pub avant et de pub durant tu écoutes une série tu écoutes un film voir des pubs mais 5.99 je trouve que le prix a vraiment du bon sens vraiment vraiment du bon sens donc je me suis abonné une autre histoire est-ce que tu as écouté je pense que tu l'as écouté la série Netflix que je te parlais de Netflix la série American Murder tu sais le gars Chris Watts le gars qui se fait arrêter le gars du Colorado puis là ils disent ben là toi t'es intelligent t'es un bon vendeur on va si là tu viens de te faire pogner quelque chose de pas fin si tu vas endormir le gars là-bas qu'on pense qu'il en a tué 25 et tu lui fais avouer plus parce que là il est en dedans pour un meurtre tu lui fais avouer les meurtres on te sort de prison tu t'envoies tu retrouves ta vie non c'est l'autre série c'est la série je pense ok c'est pas la même non c'est l'autre série le gars il dit à la police je sais pas où ce qu'est passé ma femme mes enfants sont partis et là il y a une recherche hé j'ai pas vu ça t'as pas vu ça cette série-là ça a sorti quand ça ça a sorti il y a 2 ans ou à peu près c'est passionnant en fait ça je l'ai vu on vient tellement mais là je regarde en plus je suis dans le jello histoire vraie histoire vraie le gars appelle la police dit j'arrive de travailler ma femme est plus là les enfants sont plus là lui il a 2 enfants et sa femme est enceinte il est petit là les enfants 4 ans 3 ans et là enquête où sont partis ils sont disparus telle affaire là les semaines passent c'est un docu-réalité on appelle ça de même un docu-réalité donc ça arrive pas vrai ça arrive pas vrai on a les vraies images les vraies images de la police ce qu'est pas t'est là moi ma femme a été très très shaké par ce docu-réalité hein donc ben bon mais l'histoire le gars s'est fait poigner le gars à un moment donné il a avoué qu'il avait étranglé sa femme tué les 2 enfants mais il a dompé dans une citerne de pétrole quelque part une affaire terrible ok donc c'est lui finalement oui c'est lui c'est lui qui avait tué sa femme et ses enfants salaud il a pogné 5 ans il a pogné 5 fois prison à vie plus 84 ans yes c'est pas pire mais je t'en parle pour une chose c'est que la maison est en vente depuis 2018 ah c'est elle l'histoire de la maison ben oui la fameuse maison mais ça je comprends pas moi qui garde une maison de main tu te craques ça tu dis voyons tu démolis ça au plus sacré ben c'est ça mais ma question que je voulais te poser la maison là elle s'est vendue 600 000 piastres là là mais ça faisait depuis 2018 que personne ne voulait l'acheter mais là ils ont trouvé un acheteur je vois il faut que je pose la question à Jeff si les maisons autour ils valent le double les maisons d'un million qu'il y a autour c'est des belles maisons mais elle tu peux l'avoir pour 600 000 tu l'achètes-tu à 600 000 ? non tu dis quoi même démolis j'ai eu de la misère la femme a été tranquillée dans la maison puis les enfants ont été tués dans la maison même démolis avec une nouvelle fondation avec une nouvelle maison je pense que je suis pas capable mon père s'est arrivé tu sais oui mon père était en condo tu sais dans le coin de l'Aube-Rivière oui 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 c'était une ancienne église l'ancienne église oh oui donc mon père avait un condo là quand il restait à Québec parce qu'il travaillait à Québec ben il travaillait un peu partout mais son bureau était basé à Québec donc ça il prenait un appartement ici dans ce temps-là ma mère et mes soeurs demeuraient au Saguenay ils ont déménagé plus tard puis il était là 2-3 ans facile puis à un moment donné il a su que tu sais c'est comme un genre d'appartement avec une mésanine pour la chambre ok puis il y a un garde et que sur le garde il y a quelqu'un qui s'est pendu il n'avait assez haut pour se pendre ça a été quand il l'a su il n'a pas recouché là ok mais il n'était pas quand il l'a acheté il n'était pas obligé il n'a pas acheté il l'a loué il n'avait pas obligé de dire ça une location non acheté oui acheté tu es obligé spécial spécial non la réponse c'est non c'est ça même chose pour moi même chose pour moi même chose pour moi mais quand même la maison s'est vendue là quand même c'est pour 600 000 piastres mais je vais faire un lien avec Netflix justement les séries télé je vais faire un lien ça c'est une série tu as écouté We Crash sur Apple TV le gars de WeWork les locaux à partager toute l'histoire de We Crash c'est Jared Leto dans lequel la caisse de dépôt a mis énormément d'argent exactement ça on a perdu c'est Jared Leto effectivement qui fait et Anna Taway oui sont superbes voilà ça c'est sûr que Jared Leto c'est moi j'étais un fan de 30 Seconds to Mars qui est son band et Jared Leto comme acteur c'est incroyable quand je vais avoir du temps c'est pas toujours du temps fais ça dans le temps des fêtes exactement dans le temps des fêtes j'ai du temps tu sais il y a d'autres il y a une autre série qui a sorti justement ça s'appelle Inventing Anna donc la fille qui est une fausse millionnaire tu l'as vu aussi oui la fille a dit qu'elle est allemande qu'elle est millionnaire elle a réussi à endormir du monde ça c'est une vraie histoire aussi voilà c'est des vraies histoires l'autre série c'est un documentaire sur Terranos Elisabeth Holmes qui vient d'être condamnée la crosseuse oui exactement ça c'est la femme de l'année elle apparaît oui comme le gars d'FTX il était en première page du Newsweek puis du Time et voilà c'est là que je m'en vais donc l'affaire c'est que Terranos il y a un documentaire parce que les affaires de tests de sang simplifiés la vieille s'est faite pogner puis c'est du crossage mais là la nouvelle crosse c'est FTX Sam Bankman Freud moi je l'appelle le frisé le frisé de la crypto-monnaie le frisé qui s'appelle on a des grosses lunettes la compagnie n'est pas de comptable mais là mais présentement on le sait pas mais présentement il y a une bataille épique pour qui va avoir les droits de faire une série parce que attends un peu mais à qui t'achètes ça à lui-même je le sais pas d'après moi tu vas l'enrichir lui je pense ça va aller à lui je pense que oui parce que la fin c'est qu'il va avoir un documentaire sur Amazon Amazon ils l'ont dit FTX il va avoir un documentaire mais là on parle ici de la série vraiment une série donc en ce moment Netflix Amazon Apple se batte pour avoir les droits entre parenthèses de la série sur FTX ton chum Kramer à CNBC il a quand même dit il y a pas longtemps que le frisé c'était peut-être le gars au niveau c'était un des personnages une des personnes les plus importantes pour le futur de l'économie mondiale lui il est en train de redessiner l'économie finalement ça a fini en marre pas mal oui mais Jim Jim l'échappe beaucoup Jim c'est un mot chum ça Jim vous savez qu'il y a un fonds qui va toujours à l'inverse de Jim Kramer oui ce que Jim dit ils font le contraire yes il paraît que ça performe full le fonds va très très bien le reverse Jim je sais pas comment il l'appelle j'adore ça j'ai une dernière petite affaire Montréal fait un petit bout de temps je suis pas allé parce que ma fille elle a habité Montréal j'y allais à chaque mois pendant 4 ans on s'entend que j'ai fait j'ai fait mon tour pas mal on va dire j'ai pas d'affaires à la Montréal non plus mais mon prochain voyage à Montréal c'est sûr sûr que je vais aller voir la nouvelle épicerie asiatique qui va ouvrir dans le coin de ça partit à l'aube là ça s'appelle comment ça a un drôle de nom c'est un genre de Adonis asiatique qui va ouvrir sur l'avenue c'est dans le coin de Ville-Saint-Laurent justement ils ont 29 magasins au Canada j'oublie le nom je l'ai dit sur le bout de la langue je pense que es-tu le Kim Phat non on fait l'oblase Asian Grocery exactement ça moi je suis un maniaque d'Adonis c'est sûr qu'Adonis as-tu des prix des fois un peu ou pas bien bien pas bien bien non les olives ça n'a pas de sens c'est inimaginable tu es en train de ronfler quelqu'un c'est ta gueule oui c'est effectivement ça mais imaginez-vous la même chose mais dans l'asiatique oui ça je ta gueule il ronfle t'as entendu oh il ronfle pour vrai il ronfle pour vrai ça s'appellerait TNT TNT exactement ça TNT TNT qui ils ont commencé c'était avant au couvert il y a 29 magasins au Canada en tout cas c'est sûr là il rouvre quand il rouvre là début décembre j'ai vraiment hâte de te dire quand je vais à Montréal je vais au TNT il paraît que c'est l'enfer beaucoup de mènes préparées beaucoup de mènes préparées beaucoup de mènes préparées beaucoup de poissons c'est compliqué la bouffe asiatique je comprends que je trouve que sur sur TikTok sur TikTok il simplifie les recettes asiatiques je me rappelle pas le nom du gars c'est un Québécois oui oui il est bon lui ah qui est bon lui oui lui il simplifie ça dans la bouffe asiatique oui mais tu sais il y a beaucoup de choses dans la bouffe asiatique c'est ça il y a beaucoup de sauce la sauce aux poissons les sauces poissons des huiles des telles affaires des produits vraiment des fois c'est des petits produits qu'on n'a pas tout le temps non c'est ça mais eux autres ils vont passer à la gratte il y en a 10 en Ontario des TNT je te dis là ça va être l'enfer sûr l'enfer d'accord avec ça d'accord avec ça c'est le fun d'avoir des produits d'ailleurs c'est sûr des fois c'est une affaire plus chère mais c'est des produits d'ailleurs qui c'est le fun de s'ouvrir dans la bouffe aussi tu sais-tu quoi dans le TNT il y a un buffet chinois ah il y a un buffet il faut le surveiller parce qu'il y en a qui on va se faire servir c'est sûr ça ne sera pas on ne va pas se servir nous autres-mêmes je ne pense pas non c'est fini ça avec la mode COVID oui mais souvent aussi c'est la cuillère qui va dans une place ça ne va pas dans l'autre place non c'est ça il faut faire attention à ça une dernière ou tu as fini ? je peux t'en faire une dernière une dernière une petite dernière Crispy Cream on mange tantôt tu veux nous amener du dessert merci c'est une question c'est une question de bourse Crispy Cream je vous fais ça rapidement Caroline du Nord 1937 c'est le début de Crispy Cream c'est une recette qui date d'un vieux vieux chef français le beigne le beigne qu'on connait glacé c'est bon tu sais le pouf le beigne c'est extraordinaire c'est épouvantable Crispy Cream c'est toute une aventure vraiment aujourd'hui quoi c'est 1800 restos il y a à peu près 1000 restos qui appartiennent à la compagnie il y a 800 quelques franchises dans une trentaine de pays dans le monde mais Crispy Cream il y a quelque chose de particulier un le graphique en bourse qui est intéressant le code en bourse c'est DNUT donut DNUT ah c'est ça le le mieux à faire c'est que Crispy Cream je pense qu'en ce moment il se bouillonne quelque chose depuis le début du mois le stock a pris à peu près 2 piastres le marché boursier est ordinaire à un moment donné eux autres cette année quand même pas si pire que ça je parle du point de vue boursier le graph est intéressant mais Crispy Cream Jeff il y a 9 McDo dans Louisville Kentucky et les environs ils ont pris 9 McDo qui vendent des beignes Crispy Cream au McDonald's donc McDo présentement on l'envoie ils ont des petits beignes mais oubliez ça je vous parle des vrais beignes Crispy Cream au McDo this is this is a huge huge news imaginez-vous un instant parce que là le boss a parlé le CEO il s'appelle Michael son prénom le CEO lui a dit on fait des tests seulement énervez-vous pas on s'énerve à ce moment les investisseurs s'énervent parce qu'imaginez-vous un instant qu'un matin tu te lèves et que Crispy Cream fait un deal avec McDo USA pour mettre des même ici au Canada pour mettre des beignes à la grandeur des McDonald's imaginez-vous le potentiel de vente de ces beignes-là c'est inimaginable donc trois choses le graphique les tests chez McDo et Crispy Cream entre en France l'année prochaine ils connaissent pas ça les affaires de beignes ils vont avoir des beignes chauds c'est des gros mangeurs de pâtisserie des français donc moi je pense que Crispy Cream présentement du point de vue boursier on fait pas de recommandation d'achat on a pas le droit on a pas le droit on fait de recommandation d'achat d'action par contre on peut vous recommander d'aller acheter une boîte de beignes une boîte de beignes chaude et de surveiller le stock en bourse je pense qu'il se grenouille quelque chose yes peux-tu remplacer ta frite par un beigne ah c'est peut-être pas mauvais comme deal ça ouais ouais c'est pas même pas mauvais ça on est Jeff Hilly on vous êtes sur Radio Pirate Live on est stand-by pour la poubelle à Jeff la poubelle à Jeff on s'en vient en quelques instants ok come on boys Pirate Radio Pirate.com Online Worldwide Radio Pirate la poubelle à Jeff la poubelle à Jeff la poubelle à Jeff des petites salutations à faire pour commencer la poubelle d'aujourd'hui lundi je sais pas où vous êtes mais à l'heure où on se parle on a un soleil après s'être réveillé avec de la pluie ça devrait se ça devrait geler cette affaire-là au cours des prochaines minutes mais redoux pour mercredi by the way donc salutations aux joueurs du Rouge et Or qui sont sacrés champions canadiens donc coupe vanille le Rouge et Or gagne et je dois saluer le coach puis recruteur puis un peu je dirais c'est vraiment l'épine dorsale du programme le comment il s'appelle déjà Constantin Constantin M. Constantin qui a fait une job parce que je faisais partie de ceux qui doutaient je me suis dit à un moment donné quand les carabins se sont réveillés puis ont commencé à faire avec sérieux l'organisation ils ont carrément copié l'organisation du Rouge et Or je me suis dit c'est là qu'on va voir avec de meilleures équipes à travers le Québec et le Canada c'est là qu'on va voir si M. Constantin est aussi bon qu'on le voit c'est dans l'adversité qu'on le voit et bien même si le programme a mangé quelques claques dans les dernières années avec justement de la compétition au niveau du recrutement et bien là je pense qu'on a la réponse Glenn Constantin c'est un Hall of Famer et bravo aux joueurs également d'avoir gagné en fin de semaine la coupe vanille différentes petites affaires vous savez qu'on a parlé avec Yann Sénéchal non pas dans le bloc d'avant mais l'avant dernier bloc on a parlé du wokisme effectivement c'est probablement ce qu'on a c'est là-dessus qu'on va devoir se battre et pas à peu près au cours des prochains mois des prochaines années il faut se concentrer à se tenir debout face au wokisme je dirais nord-américain surtout je ne suis pas certain que le wokisme a pris toute la place qu'il a pris ici ailleurs dans le monde ici c'est un problème qui est en train de on a comme l'impression qu'on est en train de perdre la société dans laquelle on a grandi et il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'arriérés ou de conservateurs ou de gens quand on fait du changement pour le pire il faut toujours se battre pour ne pas qu'ils arrivent mais il y aura quand même il y aura quand même des organisations bien rôdées dans le discours public qui vont être capables je lisais ce matin l'organisme les organismes LGBTQ qui craignent une libération de la parole haineuse selon Radio-Canada et là on fait toutes sortes de détours là-dedans on parle de Barbada on parle d'un paquet de choses c'est sûr que on se tourne vers ce qui est arrivé de tragique du côté du Colorado pour essayer de nous faire à croire qu'il y a plein de gens qui ont de la haine mais qui en veulent au jambon regarde le wokisme à la base ok et moi je fais partie des gens qui veulent conserver des valeurs qui sont des valeurs plus traditionnelles je pense que la direction que nous prenons comme société est une direction dangereuse et on est en train de tout briser et tout scraper par contre les gens qui me connaissent depuis 1996 sur les ondes de Radio-X au début et par après avec XM Radio-Pirate Énergie le retour à Radio-X et qui ont été longtemps sur Radio-Pirate il y a une chose que vous savez de moi c'est que vous savez que je suis un des plus grands défenseurs de la liberté de choix et de la liberté en général donc les gens font ce qu'ils veulent c'est sûr que si vous êtes parent puis vous essayez de transformer vos enfants en quelque chose où ils ne sont pas rendus encore puis que ça peut avoir des répercussions sur leur vie on va le dénoncer mais quand vous êtes adulte les gens font ce qu'ils veulent et les gens s'il y a des gars qui veulent se déguiser en fille et faire des parties dans des bars puis avoir du fun I don't care c'est pas là la question la question c'est est-ce qu'on doit pour des raisons je ne sais pas trop en fait je n'ai pas encore trop connu la raison du pourquoi mais on a quand même une fille des étoiles qui est maintenant un homme déguisé en fille ça ça n'a pas rapport et ça n'a rien à voir avec de la haine ça n'a rien à voir avec parce qu'eux autres ils vont utiliser ça ils vont utiliser les gens qui vont se lever pour défendre des valeurs plus traditionnelles ils vont tout de suite étiqueter ces gens-là comme étant des gens avec un discours haineux etc on les voit et on va utiliser les termes souvent haineux radical donc le terme radicalisation va arriver très souvent donc soyez très faites très attention à tout ce qui se passe parce que ça se passe beaucoup dans les écoles entre autres parce que là on va vous parler ils sont anti-LGBTQ là non je ne pense pas qu'on est anti-LGBTQ la seule chose qu'on veut vous dire c'est que un homme qui est déguisé en femme pour une soirée c'est un homme oui exactement c'est pas bien bien compliqué et il n'y a pas de multiples genres il y a deux genres il y a des gens qui sont hommes il y a des gens qui sont femmes et par après ils font ce qu'ils veulent après s'ils veulent se maquiller se mettre une robe coucher avec qui ils veulent ça c'est pas de nos affaires et dans la société la manière qu'on est en train de gérer tout ça c'est que ça foque beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes sont perdus en ce moment et je pense que les repères sont quand même importants ça ne nous empêche pas d'être flyés moi je suis le premier à avoir des affaires j'aime ça moi du monde flyé du monde coloré des gens qui c'est une sorte de patent je n'ai rien contre ça mais je veux dire à un moment donné le party doit finir le lendemain matin il y a une vraie vie il y a une vraie histoire moi j'ai beaucoup de misère l'armée canadienne qui s'en va dans le wokest mur à mur avec des gars qui se maquillent les cheveux longs les tatous on n'est pas obligé d'aller là personne vous a demandé ah oui mais il y a telle personne qui a demandé c'est peut-être que l'armée c'est pas sa place il y a une place pour tout le monde mais je veux dire on ne peut pas transformer l'armée pour 50 personnes à travers des milliers de personnes il y a quand même des choses il y a des standards qui sont importants peut-être que pour certains ça ne dérange pas mais vous devez comprendre que pour la majorité tout ce que le wokisme amène je veux dire de quoi si tu regardes ça et tu te dis what the fuck what the fuck donc c'est ça qui est un peu intriguant et faites très attention à ça tu sais être contre se battre contre le wokiste c'est pas de penser que le Qatar est la société idéale non c'est ça c'est parce que quand tu regardes ce qui se passe là-bas moi je regardais mettons les matchs du Qatar n'importe quel autre match parce que le Qatar est représenté évidemment c'est leur tournoi il y a juste des hommes il y a juste des hommes dans la foule moi je trouve ça bizarre ben c'est plus que bizarre c'est rétrograde ben c'est ça c'est complètement sauté c'est tu sais il y a eux dans l'extrême et nous on s'en va dans l'extrême oh oui tu sais entre les deux puis je comprends que dans une société qui une société qui n'a pas vraiment de problème une société qui a les deux pieds dans des pantoufles c'est une société qui cherche des bobos et quand on cherche des bobos c'est là où on dérape et que ça dégénère et c'est en plein ce qu'on est en train de vivre tu sais je veux dire le premier ministre du Québec qui s'en va dans un show de TV de drag queen du Canada et essayez de essayer de comprendre ce qui se passe pendant ce temps là vous avez une université qui décide que des hommes blancs ne peuvent pas appliquer sur un poste quelconque parce qu'ils sont hommes et blanc ça là entre vous et moi ça n'a pas de crise de bon sens et je vais vous faire une confidence je l'ai dit un peu tantôt avec Yann moi je suis un gars qui a été marqué pour toutes sortes de raisons à tort à tort ou à raison j'ai fait des erreurs qui n'en fais pas je fais 4 heures de radio par jour depuis 1984 que je fais de la radio j'en ai-tu parlé j'en ai-tu dit des mots donc est-ce que j'ai toujours été bright est-ce que j'ai toujours été parfait est-ce que j'ai toujours non non des fois j'ai été niaiseux des fois j'ai été con des fois j'ai été maladroit donc ça c'est tout à fait normal tout le monde l'a été tous ceux qui font ce genre de travail-là l'ont été à moins que vous lisiez un télésouffleur il n'y a pas de moyens de se perdre mais nous autres ce n'est pas le cas donc on vit avec ça sauf que qu'est-ce que ça a créé avec le temps la nouvelle société dans laquelle on est où on marche sur un fil de fer à la minute qu'on vous parle puis c'est encore le cas aujourd'hui moi je ne peux pas vous dire il y a plein d'affaires que je ne peux pas vous parler parce que je ne sais pas que je les ai en tête mais juste en parler même en général même pas ce que je pense juste amener le sujet ou s'amuser avec tel sujet avec lequel on s'amusait avant bien je vais être je vais me faire je vais me faire je vais me faire je vais me faire dropper de bien des affaires des clients qui vont s'en aller ils vont avoir de la pression etc vous savez comment ça marche donc on fait on 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 s'est battu pendant la COVID by the way des fois si vous me dites que je ne me suis pas tenu debout pour telle ou telle raison au moins ayez la décence sur Twitter de me donner votre nom avec votre visage parce que moi j'y ai été vraiment à visage découvert puis je me suis tenu debout pendant deux ans et demi donc si vous n'êtes pas d'accord avec les affaires que j'ai faites au moins ayez la décence si vous me traitez de pas courageux bien au moins montrez-moi juste une petite graine de courage puis je ne vous demande pas de le faire sur votre fil mais si vous m'envoyez en DM votre commentaire mettez-moi votre vraie photo avec votre vrai nom et votre numéro de téléphone donc on s'appellera à ce moment-là mais tout ça pour vous dire que malgré ça vous savez qu'on a parlé dans des affaires qu'on a faites on a entre autres moi le vaccin j'en aurais pas eu besoin moi j'étais un gars de stats et je voyais très clairement que le vaccin j'en avais pas besoin mais si je voulais vous parler du vaccin il fallait que je sois vacciné sinon vous connaissez la gang la rapace montréalaise c'est foutu c'est foutu ok donc il a fallu que je l'aille pour pouvoir vous en parler puis vous dire je le vaccin est louche n'oubliez pas je suis double vax je n'aurais jamais pu et malgré ça ils ont eu ma peau pareil vous allez me dire ouais mais ils ont eu ma peau mais ça m'a permis pendant un an et demi de me battre contre le gouvernement puis j'en suis très fier mais quand vous quand vous regardez en général il faut se plier pas à peu près puis dans les affaires des fois on sortit je donnais l'exemple à Yann comment ça qu'on n'a pas dit le jour 1 qu'un homme qui est à la tête de la fédération des femmes du Québec même les femmes se sentaient mal de le dire bien moi sur le wokisme j'ai plus aucune retenue c'est ça que je veux vous dire j'en ai eu parce que c'est tous des sujets explosifs mais là à un moment donné c'est le futur de notre civilisation du monde dans lequel on vit qui est en jeu c'est plus drôle au début c'était drôle un peu au début c'était un peu flyé non 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 ça l'a qu'angréné les corporations ça l'a qu'angréné les entreprises ça l'a qu'angréné le gouvernement ça l'a qu'angréné les médias ça l'a qu'angréné les campus universitaires ça part de là d'ailleurs c'est qu'angréné à la grandeur je me demande si c'est pas trop tard mais la chose qu'on doit faire tout le monde c'est ne plus accepter ah faut que je me ferme de la boîte on s'en parle entre nous autres en prenant une bière non 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 vous avez un réseau social vous avez 50 amis faites-le vous avez 500 amis faites-le pareil ah c'est mon nom telle compagnie regarde je vous le dis là on est rendu à un point où il faut moi il y en a qui capotent là sur sur Soros sur l'autre qui veut le grand reset etc moi ces grandes affaires-là je trouve un peu ça compliqué pour que ça arrive les heures mondiales ouais je trouve ça un peu compliqué vous avez le droit de croire ce que vous voulez pas de mes affaires mais ça moi je trouve ça un peu compliqué dans le sens que c'est beaucoup trop de monde mais ça ces affaires-là c'est très local tout ce qui est local est faisable ce qui arrive de loin 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 dans des réunions en Suisse ça me fait pas pas bien mais ce qui est très local ce qui qu'engraîne les écoles on le voit avec le réchauffement climatique on le voit avec un paquet d'affaires en ce moment hey t'es rendu que tu vas manger à la cafétéria de l'école où on est supposé d'avoir les gens qui s'intéressent le plus à la science et ces gens-là sont hyper émotifs et anxieux puis que maintenant ils ont un choix de manger à la cafétéria et les jeunes vous disent ah ben quand je vois un repas j'ai le goût de manger telle chose à droite mais l'assiette de gauche a beaucoup moins de GES et d'émissions de CO2 donc je prends celle de gauche même si j'aime moins ça ça excusez-moi c'est du monde fucky c'est du monde complètement fucky la personne qui prend la mauvaise assiette se fait il y a des préjugés automatique et c'est une personne c'est un pollueur clair tu n'as pas pris la bonne assiette donc à partir de là je pense qu'il faut parler à chaque fois qu'il y a quelque chose il faut le dire on a un exemple on a plainte de déposé contre Émilie Castonguay dans l'organisation des Canucks de Vancouver moi je suis un gars de hockey au début je trouvais que le hockey féminin ça faisait dur avec les années j'ai trouvé que le hockey féminin est spectaculaire ok et j'ai même trouvé qu'aux dernières aux dernières olympiques le hockey féminin était meilleur que le hockey masculin je ne connaissais pas un gars de hockey masculin puis les filles étaient bonnes ils ont fait un bon show surtout Suède, Canada, États-Unis etc donc pas contre ça pas en tout j'aurais aimé ça quand une de mes filles joue au hockey ma blonde a dit t'as tout essayé donc mon commentaire rien à voir mais c'est vous quoi est-ce que la fille qui fait la plainte contre Émilie Castonguay elle a été nommée là parce que tout ce qu'elle avait je ne sais pas si vous avez lu l'histoire elle avait tel problème tel ci ça a tout connu est-ce qu'elle a été nommée là parce que c'était la bonne personne pour les Canucks ou c'était pour plaire au Woke même chose pour Émilie Castonguay est-ce que Émilie Castonguay a été élue parce qu'elle aurait pu être dans le Canadien est-ce qu'elle est là parce que et je vous pose la question je ne sais même pas la réponse peut-être que c'est la meilleure personne de disponible en ce moment mais des histoires qu'on voit là c'est relié à des décisions qui sont liées au Woke donc ne capotez pas avec ça des histoires de même on va en avoir de plus en plus puis c'est ça c'est parce que les gens qui sont là ne sont pas là parce que ce sont comme les profs universitaires si à un moment donné on embauche je ne sais pas moi quelqu'un je ne sais pas je ne veux même pas quelqu'un d'ailleurs avec une autre couleur de peau qui a de la misère à parler français que finalement il n'est pas si bon que ça mais lui il va avoir le poste non pas parce qu'il est bon il va avoir le poste parce qu'on est dans la société dans laquelle on est donc ça là on niaise pas avec ça dans le cas de l'organisation de hockey ce n'est pas grave ça ne change pas nos vies mais c'est ça qui fait que il y a plein de décisions qu'on voit tu sais je veux dire en fin de semaine je voyais la photo la photo de Calvin Klein de 2006 avec Mark Wahlberg puis sa femme la top modèle celle qui était la top modèle de qui est très connue tu sais des corps parfaits des belles annonces et là en ce moment on a des affaires qui ne sont pas regardables ça ça a qu'engrené le ça a qu'engrené le marketing ça a qu'engrené les corporations ça a qu'engrené tout ça ça paraît anodin mais quand vous l'additionnez un après l'autre vous dites mais my god où je vis où je suis rendu et on est souvent regardez ce que vous connaissez le bon la mascotte des des sons de phoenix non je ne connais pas la mascotte des sons bon la mascotte des sons de phoenix c'est un gorille ok donc il y a un woke c'est un méga woke ok le méga woke vous le connaissez parce qu'il était dans la famille des kardashian au dam quelque chose la mort la mort au dam lui il dit que ça là cette mascotte là doit être cancellée parce que ça a une référence avec les noirs hein donc lui il dit dans les valeurs de cette organisation c'est pas bon et lui étant woke ça a l'air que moi je suis pas sa vie mais ça a l'air que c'est un woke donc lui il dit toutes les mascottes qui font référence d'abord des mascottes qui font référence aux indiens aussi en passant on est rendu là on est rendu à enlever le nom d'une équipe de football puis c'est rendu les commanders on est complètement cinglés lui il dit on est rendu maintenant aux mascottes mais mais t'as peu là le gars peut être ben il a le droit d'être woke on est pas obligé de l'écouter mais ça c'est-tu le gars qui a manqué mourir d'avoir trop pris de poudre dans un bordel dans le Nevada oui à Vegas ok c'est lui qui me fait la morale sur le genre c'est le genre de mascotte qu'on doit avoir dans nos organisations puis on doit penser à ça come on man come on man let's go ben je pense qu'on est là pas mal voilà c'était ma poubelle pour aujourd'hui en fait un beau tour un très beau tour mais on reste réveillé enough is enough le wokisme moi j'étais avec Yann Sénéchal ça fait partie des accommodements irraisonnables ben plus que tout ce qu'on a parlé depuis 20, 30, 40 ans c'est ça qui est en jeu c'est nos valeurs fondamentales watch out comptez sur Radio Pirate sur Jeff et toute l'équipe pour dénoncer ça on le fait déjà mais là on le fait officiellement quotidiennement maintenant on va même se trouver un genre de feature anti-woke mon nom est Jeff bon lundi bonne semaine allez vous abonner sur Radio Pirate Prime pour plus de stock 2h40 ce matin sans interruption publicitaire et toute la gang Denis Labelle qui pète une coche ce matin dans Radio Pirate Prime allez vous abonner sur Radio Pirate.com Radio Pirate Do you like it? Yeah! Pirate